bon ben bon bonjour à tous donc mais on est heureux de vous accueillir ce matin pour le premier webinar de l'année 2021 on a été très prolix l'année dernière on a dû faire une vingtaine de webinaires cette année on va essayer de faire de faire aussi bien donc cette année on démarre par une présentation de nos derniers travaux en réalité virtuelle sur virtual construct qui est le premier module de de rm mmbus sur la formation au métier du btp en réalité virtuelle et ce module est autour de la gestion des risques de chantier voilà donc aujourd'hui autour de la table virtuelle nous avons jean-louis ernest donc il enseignant sur l'académie de bordeaux et qui a été à l'initiative de la jeunesse de ce module et qui nous a également beaucoup aidé sur sa mise en place donc nous allons y revenir et puis nos amis de mmbus donc lilly et sarah voilà bonjour à tous et assurer tout le développement informatique du module sur unity et donc on va dérouler la présentation en trois trois temps en premier temps donc on va présenter le module via quelques slides ensuite une démonstration live d'une dizaine ou une quinzaine de minutes sur laquelle vous allez voir comment ça se passe l'immersion dans virtual construct puis on terminera terminera par un temps de questions réponses de 10 minutes qui devrait nous amener vers 11h45 si tout va bien voilà donc allons-y je vais tout de suite laisser la main à jean-louis sur le pourquoi du virtual construct est ce qui qu'est ce qui vous a amené à vouloir mettre de la réalité virtuelle dans les formations du bâtiment donc bonjour à tous effectivement virtual construct est un outil de formation en réalité virtuelle donc l'idée de virtual construct c'est avant tout de de mettre en oeuvre un outil de formation dans un domaine le btp qui est un des secteurs les plus accidentogènes encore aujourd'hui avec malheureusement des souvent des accidents graves donc l'idée c'est de développer un outil qui permet de mieux fait de mieux être formé à la sécurité donc de former nos apprenants le mieux possible à la sécurité de telle sorte que le jour ils intègrent le chantier dans la réalité bien soit il court le moins de le moins de risques possibles donc donc virtual construct va nous permettre de de simuler des situations chantier très compliqué voire impossible à reproduire à reproduire en atelier et par là même de de sensibiliser aux principaux risques encourus sur différents postes différents postes de chantier donc on le verra dans la suite puisqu'on va vous faire une présentation relativement complète de l'outil l'apprentissage grâce à virtual construct se fait de façon progressive et et donc va nous permettre de mettre en oeuvre des méthodes d'analyse de risque et de d'attribuer en fonction des différentes zones de danger d'attribuer des moyens de prévention avec des procédures de sécurisation de postes de travail avant intervention c'est à dire vous allez même voir que sur le dernier le mode évaluation on doit même intervenir et exercer enfin faire un geste professionnel pour pour finaliser le la situation donc comment comment quel est un petit peu l'historique derrière virtual construct c'est une rencontre déjà qui a eu lieu je crois en début de tout début 2018 sur l'académie de l'académie de bordeaux donc entre jean-louis ernest et moi même donc qui bon monsieur ernest donc qui est sur le lycée des métiers des bâtiments en lycée canto à anglette donc on a on a effectivement commencé à discuter du sujet ça nous a amené à écrire assez rapidement un cahier des charges de développement avec l'aide de demain bus en juin 2018 le projet a ensuite été labellisé et du up donc virtual construct au tout début 2019 ce qui nous a amené à commencer mettre un peu plus de temps dans le injecter plus de temps dans le projet et donc il ya eu environ un an un an et demi de développement pour travailler à la fois sur l'infographie donc vous allez voir il ya une magnifique infographie sur sur une scène de chantier et puis après toute la scénarisation donc la création des outils la scénarisation du module et donc ça nous a amené à sortir le module gestion des risques de chantier au quatrième trimestre de l'année dernière et tout de suite après dans la foulée les deux modules ont été développés en parallèle on va sortir sur fin février un module r408 destiné aux échafaudages là la collaboration pédagogique a eu lieu entre même bus rm et puis le lycée du sidor à castres et le lycée urbain vitry à toulouse on y reviendra un peu plus tard dans l'année on dit toi l'experte en réalité virtuelle qu'est ce que est ce que tu peux nous dire sur les avantages de la rv sur les formations industrielles et en bâtiment alors oui c'est intéressant en fait de se pencher sur la vie la réalité virtuelle pourquoi on l'utilise au delà de son aspect ludique en fait il ya une vraie valeur pédagogique à l'utilisation de la réalité virtuelle alors je vais en reprendre quelques unes qui sont essentielles il y en aurait plein d'autres à citer mais je vais essayer d'être synthétique la première en fait c'est la sensation en fait d'immersion de l'utilisateur en fait l'impresse en fait c'est vraiment le but c'est de donner à l'utilisateur l'impression qu'il vit une scène réaliste et en fait c'est assez incroyable quand on regarde la pyramide de l'apprentissage de voir à quel point finalement dans les métiers manuels la mise en pratique c'est ce qui va permettre le plus la mémorisation à hauteur de 90% c'est pour ça que finalement faire du e-learning sur du savoir faire ou sur du surtout les métiers manuels ça va très peu servir en fait ça va servir la théorie mais la mise en pratique ça reste quand même le levier principal pour mémoriser et quoi mieux que la réalité virtuelle en fait pour se retrouver vraiment immergé la deuxième des choses c'est évidemment l'aspect innovant et ludique de l'oussi il ya qu'à voir les salons dès qu'on met un petit peu de réalité virtuelle on a une on a vraiment une troupe de visiteurs qui vient sur le stand parce que c'est rigolo et en fait l'esprit humain aime jouer donc cette partie gaming peut vraiment être considérée comme pédagogique parce que vous le verrez vous même mais les les élèves veulent revenir et sont demandeurs en fait de travailler grâce à la réalité virtuelle ensuite le dernier point que je voulais voir avec vous en fait c'était vraiment cette courbe qu'on appelle la courbe de l'oubli en fait je vais lire tout simplement mais il suffit d'une heure pour oublier 50% d'une nouvelle information et ce chiffre tombe à 90% en moins d'un mois donc en fait c'est énorme on apprend sur le coup et le cerveau humain a tendance à oublier donc la réalité virtuelle ça va permettre de faire la répétition du geste ou des process puisqu'on a disposition on n'a pas à se déplacer sur un chantier il ya vraiment plus de contraintes logistiques et on va pouvoir répéter répéter autant qu'il faut pour pouvoir intégrer en fait les process donc ça c'était les points vraiment important on peut regarder également voilà cette deuxième slide ou c'est les conséquences un petit peu de la réalité virtuelle c'est qu'on va pouvoir multiplier en fait les situations d'apprentissage pour accélérer le développement des compétences professionnelles c'est vraiment ça plus on s'entraîne et puis on devient bon il ya vraiment pas de secret et ensuite à ce qui a été relevé par tous les formateurs c'est tout le monde en parle c'est d'apprendre avec le droit à l'erreur l'apprentissage par l'erreur c'est un des meilleurs apprentissages sauf que dans la réalité la plupart du temps c'est impossible on mettrait trop les élèves en danger donc c'est vraiment le but de la réalité virtuelle on le verra ce qu'on peut simuler des heures qui sont fatales sans que voilà ça ait des conséquences réelles sur les élèves on peut apprendre grâce à l'erreur et enfin enfin la réalité virtuelle va permettre de vraiment repérer les freins de chaque élève apprenti ou apprenant et en repérant ces freins on va pouvoir individualiser en fait la formation avec tout un suivi pédagogique on le verra grâce à l'outil vulcan qui va vous accompagner tout au long du parcours pédagogique en fait la réalité virtuelle n'est pas un outil qui est utilisé seul c'est utilisé avec l'équivalent d'un lms qui va vous permettre vraiment de l'intégrer dans votre parcours pédagogique alors jean louis de votre côté qu'est ce que vous qui avez réfléchi à la réalité virtuelle depuis bien longtemps dans les formations btp qu'est ce qu'on est ce qu'on va amener avec ce genre d'outils sur le séquençage des formations oui alors effectivement la sécurité est abordée dans les lycées dans les centres de formation au travers d'enseignements théoriques parfois aussi au travers d'activités pratiques mais comme l'a dit précédemment donc la virtuelle construct va permettre vraiment de prendre conscience en étant immergé dans dans une situation de chantier et comme ça a été dit sans risque sans risque pour l'apprenant parallèlement on va le déroulé de virtual construct va permettre de construire une méthode d'analyse c'est à dire que je vais lorsque j'arrive sur mon poste de travail à la première chose je vais visu visuellement essayer d'identifier les dangers les éléments risqués et une fois que j'ai identifié c'est de se poser la question comment je comment je sécurise et tout ça va être va permettre à l'apprenant de développer des compétences qu'on va pouvoir mesurer au travers donc comme comme ça a été dit également précédemment donc la plateforme vulcan et je ferai du coup un petit focus sur la plateforme vulcan vous aurez une petite démo après le après le après le laisser de l'outil virtuel je vous montrerai vulcan parce qu'en fait c'est vraiment important on a créé ce logiciel qui qui peut se connecter à tous les outils de réalité virtuelle pas seulement pas seulement virtuel construct tous les toutes les solutions virtuelles disponibles sur le marché peuvent se connecter à vulcan et en fait vulcan c'est le seul outil on va dire statistique qui va vous permettre une évaluation de positionnement ciblé on verra en près pourquoi une élaboration de parcours on va pouvoir personnaliser les parcours la traçabilité d'évolution qui est de plus en plus demandé en fait c'est comment l'apprenant arrive du point a au point z par quelle étape il passe et quelle est son évolution l'adaptation du parcours au besoin la traçabilité financière alliée pardon financeur allié à l'évolution et une synthèse tracée de la montée en compétences donc là je vous ai mis en fait les deux images qui pour moi reflète vulcan c'est à dire qu'en général il ya l'élève qui s'exerce en toute autonomie et en temps réel on voit vraiment le professeur ou l'instructeur qui peut vraiment ou le formateur qui peut consulter vulcan pour voir en temps réel comment se passe l'utilisation du simulateur est ce que l'élève arrive à bien repérer les risques qu'il ya sur le chantier et ensuite d'un point de vue plus global dans le temps quelles compétences en fait l'apprenant à développer en termes de sécurité en termes de repérage des risques en termes aussi de de rapidité d'exécution et est ce qu'il a bien complété tous les exercices voilà donc c'est vraiment un suivi dans le temps qui aujourd'hui qui n'existe pas en fait les outils de réalité virtuelle aujourd'hui n'ont pas ce suivi là c'est vraiment la spécialité de l'imbus et c'est notre rapport pédagogique en réalité virtuelle voilà donc concernant les fonctionnalités générales de virtual constructe jean-louis est ce que vous voulez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé d'une approche en trois modes libre guidé évaluation oui en fait donc quand on utilise virtual constructe on va passer par trois phases d'apprentissage une première phase qu'on a qui a été nommée mode libre où en fait l'apprenant va pouvoir se déplacer sur un chantier de btp dans lequel on a de nombreuses zones qui volontairement n'ont pas été sécurisées et par rapport à ça on le verra lors de la démo on va pouvoir être confronté à des situations et vivre parfois même des situations d'accident donc ce premier mode va permettre finalement de vivre des dangers et puis de d'introduire une réflexion par rapport à comment comment je peux faire pour me protéger donc ça ça va être le module suivant qui va être le module guidé où là eh bien on va on va on va amener l'apprenant à agager les risques et sécuriser les postes de travail donc selon selon une méthode une méthode qu'on a qu'on a mis en place qui est une méthode très très ludique où on a on va utiliser des pictogrammes des inventaires donc c'est c'est quelque chose qui va permettre de de maîtriser assez assez facilement l'analyse et la prévention et enfin un le module 3 qui va consister en fait à mesurer la compétence de l'apprenant à se protéger c'est à dire qu'on va cette fois-ci il n'a pas de consignes il a une mission lui dit voilà tu vas sur le poste de travail tu dois réaliser cette tâche et c'est à lui de réagir correctement pour pour sécuriser son poste de travail voilà on voit en partie des outils qui sont utilisés fréquemment dans les scénarios notamment des instructions d'assistance qui apparaissent au poignet de la personne vous allez vous allez voir ça et puis également l'outil de téléportation qui nous permet de qui permet de se déplacer très facilement d'un endroit à un autre sur sur le chantier et enfin pardon si oui ce qu'on peut dire aussi c'est que donc là on a on a travaillé l'infographie pour que ça soit le plus réaliste possible au niveau des gestes enfin c'est un outil qui s'utilise à la première personne ceux qui font du jeu vidéo on appelle ça un fps c'est à dire qu'on agit à la première personne et donc l'infographie a été travaillé on a sonorisé également on a donc des messages comme l'a dit cyril sur un bracelet donc qui affiche les consignes et ces consignes sont également répétées en audio en même temps voilà et puis pour insister alors avant de rentrer dans la démo là dans une paire de minutes on voulait vous montrer un petit peu la richesse de l'infographie et du nombre de situations professionnelles qui pouvaient être vécues dans un virtuel construct question des risques chantier alors jean-louis vous qui êtes du métier je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu qu'est ce que vous voulez alors bon donc le virtuel construct se base sur un chantier de btp on va dire classique on donc l'objet c'est la construction de trois bâtiments en air plus 3 qui sont à des phases de réalisations différentes donc on a trois zones de travail là une zone de travail c'est une zone de travail gros oeuf donc on n'est pas encore plus de et sur cette zone on a on a donc donc les postes de plusieurs postes de travail donc un poste de travail que vous voyez ici en haut à droite qui est un coffrage de voile banché en pignon sur lequel vous allez confronter à des problèmes d'instabilité de banches puisque on peut observer que les banches non ne sont pas lestées donc par rapport à ça il ya un risque d'effondrement donc on va pointer en utilisant un pictogramme normalisé après on a également sur ce même poste de travail enfin sur pardon sur cette même zone de travail on a un poste d'écoute de panneaux de coffrage qui là aussi présente des risques puisque on voit la lame de la scie circulaire qui n'est pas protégé par un capot donc là effectivement il ya également un danger on a une zone coffrage et aimant sur lesquelles il ya une trémie non sécurisée qui également peut générer ici une chute de hauteur bon en parallèle sur ce sur les donc là j'ai commenté quelques risques on a comme vous l'avez vu sur la slide on a une série de risques à identifier à traiter la deuxième zone de travail c'est une zone de donc là on est au niveau de l'installation de chantier la zone de préparation aux bons oeuvres donc qui est situé comme sur un chantier réel généralement à proximité à proximité de la grue et donc on a une zone de réception de charge sur lesquelles on va étudier les risques et on a également une zone de stockage préparation de banche où on a également des risques à étudier donc sur la zone de stockage un des risques c'est des armatures en attente non protégée et sur la zone de stockage banche on a un problème par rapport à l'utilisation d'un produit d'un produit toxique la troisième zone c'est une zone de terrassement donc qui est qui est en r moins un ici donc sur cette zone on étudie trois postes un premier poste qui est un poste de canalisation en fond de tranchée ce qu'on voit en bas à gauche et puis ensuite le deuxième poste de travail c'est une zone de compactage on a une plateforme à compacter et donc on va utiliser un compacteur et par rapport à ce compacteur il ya effectivement également des des risques et des moyens de prévention à équiper et puis enfin la troisième zone c'est une zone de zone de terrassement en cours où on a donc une plateforme qu'on doit contrôler topographiquement et donc là aussi on a des dangers par rapport à des conditions d'enjeun merci jean louis et voici venir l'heure d'entendu de la démo donc on a on organise le partage d'écran pour avoir accès aux casques de de réalité virtuelle donc là on est sur des casques que peuvent être de différents types htc oculus ou hp reverbs et avec un pc qui voilà qui pédale suffisamment vite pour un pour pouvoir jouer la réalité virtuelle donc je vais je vais assurer les commentaires là de cette démo donc là on est dans la zone d'accueil qui correspond à un bureau de chantier tout ce qu'il ya de plus classique on va dire et on a un tableau numérique ici qui va nous permettre de nous identifier une fois qu'on est identifié de d'apprendre également puisqu'il ya une partie tutoriel qui existe et là on a déjà ces parties là ont déjà été effectué donc là on est en mode libre on va choisir le mode libre voilà donc il est le premier mode où on va donc ici est téléporté sur le chantier voilà donc là on est sur un chantier donc là on voit qu'il ya on est à l'échelle 1 donc vraiment immergé à l'intérieur alors là sur l'écran bien sûr c'est pas bon on s'en rend pas compte puisque la réalité virtuelle faut avoir le casque mais bon on est on est vraiment dans un environnement chantier avec des étages avec des éléments mobiles qui apparaissent et on va on va pouvoir se téléporter donc ici par exemple on va se téléporter à proximité de la grue voilà donc on a on a du stockage qui encombre enfin bon on est dans une situation réaliste de chantier et la grue ici amène amène une charge et si voilà si on fait prête pas attention et bien à un moment donné la charge vient vous à vous percuter ou pas quand on entre dans la zone en fait il ya une zone de danger quand on entre dans la zone les mouvements de la grue se lance et c'est là où elle avait réussi à l'éviter en fait donc on peut aussi éviter voilà c'est ça on le verra d'ailleurs l'idée à un moment donné c'est pas forcément de d'être sur dans une issue fatale c'est de visiter le chantier d'observer les dangers et et justement bon si on procède mal on il ya une issue fatale sinon ben on peut on peut les les identifier donc là on va on va continuer on va on est toujours dans le mode libre alors le mode libre il ya alors on vous a présenté une série de on va aller vers la zone terrassement le mode libre on vous a présenté une il ya environ 16 16 zones à étudier par contre en mode libre on en a on a plus de dangers qui apparaissent un peu environ 25 dangers mais tous ne seront pas après analyser donc là on arrive à proximité d'une d'une pelle et alors là on n'a pas bien vu mais voilà effectivement la pelle effectue une rotation et a manqué de nous percuter on était dans une zone de non visibilité donc là on a réussi à voilà on a ici n'a pas été fatale on a évité le choc et donc dans ce mode là on peut prendre des photos donc voilà ici par exemple voilà on a un bouton sur le contrôleur qui permet de prendre des photos donc après en débrief de du mode et ben on pourra identifier cette ce risque collision avec engin alors on va se déplacer un peu plus loin sur la zone terrassement en évitant à nouveau le la rotation de la pelle voilà donc là on a une une tranchée avec pose de canalisation on va on va descendre dans la tranchée et on a vu avant de descendre qui avait effectivement un objet qui était juste en sur le bord de la tranchée et malheureusement il est il nous a percuté au moment où on est descendu dans la tranchée vous voyez à chaque fois on a on a l'erreur fatale on les explique un peu ce qui nous est arrivé donc voilà donc là on vous a présenté deux zones sur donc là il ya au niveau des du mode utilisation donc sur le mode libre avant de lancer le mode guidé il ya il ya des donc il ya effectivement un objectif qui est de visiter le chantier de visualiser les zones dangereuses à minima pour que le l'apprenant puissent utiliser suffisamment le mode on dans le dans l'évaluation il faut que l'utilisateur soit au minimum se déplace au minimum pendant cinq minutes sur ce mode et parcours une distance de 500 mètres au minimum c'est à dire que si l'élève l'apprenant on n'a pas respecté ses consignes et bien le mode n'est pas validé il peut pas aller après sur le sur voilà donc là on va on va passer au mode l'idée et on va prendre voilà le la zone grosseur air plus 2 voilà donc là on est sur sur un plancher donc en air plus 2 donc on domine un peu le chantier donc le chantier quand même sécurisé c'est qu'on voit bien apparaître les gardes corps etc dans l'ensemble on est quand même sur sur des chantiers qui peuvent qui sont quand même relativement réalistes par rapport à des chantiers réels on va aller sur alors les zones sont repérées par des flèches là on voit la flèche rouge là qui est juste au dessus donc au niveau de la communication c'est assez simple il n'y a pas au niveau des consignes les élèves comprennent très rapidement donc on arrive sur cette zone lorsqu'on est sur une zone d'analyse là vous voyez il y a une zone matérialisée en vert qui fait comprendre que là on doit analyser quelque chose donc on doit analyser ce poste de travail et si on se tourne vers la gauche ici on voit que il y a une trémie qui est vide enfin qui est non protégée pardon et il va falloir donc indiquer que là il ya un danger de chute donc on a des pictogrammes je vous l'avais donc qu'on a on a choisi conforme à conforme à la normalisation donc on va prendre le bon pictogramme donc on vient le sélectionner et on vient le glisser déposer tout simplement sur la zone la zone de danger alors après on voit justement qu'à proximité de cette trémie non protégée il y a une flaque d'huile qui est au sol donc qui pourrait également nous provoquer une chute de plein pied ou dans la trémie donc là on peut imaginer que on va déjà faire une chute de plein pied si on n'a vraiment pas de chance on tombe dans la trémie voilà glisser déposer parfait et puis donc sur cette zone on doit travailler sur du coffrage et on si on regarde bien on se rend compte que les étés semblent poser un peu de façon très peu stable on se dit que tout ce coffrage pourrait bien s'effondrer alors ça dans le mode libre on peut le voir on a effectivement une cinématique qui où le coffrage s'effondre sur sur l'utilisateur voilà donc là on a identifié les dangers on valide l'identification et maintenant on doit passer à la phase sécurisation donc la phase sécurisation ici donc on a un écran dans lequel on apparaît un inventaire de pays et de pc donc on va on va choisir selon les cas on choisit les éléments qui permettent de sécuriser donc par exemple la trémie ici qui est ne possède pas de garde corps donc on va de la même façon glisser déposer le garde corps au niveau de la trémie alors dans certains cas on peut pas la tâche d'huile on n'a pas de pays de pc pour 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 supprimer cette tâche d'huile donc on a des actions de de déplacement ou de suppression donc ici si on s'approche de la flaque d'huile on a effectivement voilà on va supprimer ce danger on va donc enlever la flaque d'huile et notre coffrage instable ici on va le sécuriser en prenant dans notre inventaire des trépieds qui vont permettre de rendre plus stable notre coffrage voilà donc là voilà un exemple du mode d'idée alors normalement il faut dérouler les trois postes donc là comment on a pas un temps trop trop long on va on va retourner au bureau voilà on clique sur la croix du bracelet on se retrouve téléporté à nouveau au bureau alors là voyez on nous explique qu'on n'a pas que notre étude n'a pas été n'a pas été bonne bon mais c'est normal parce qu'on n'a pas on n'a pas sécurisé les deux autres postes de travail donc là je pense qu'on a on a présenté le mode d'idée donc on va maintenant présenter le mode évaluation on va le présenter sur le même exercice donc vous voyez là sur ce tableau on va pouvoir sélectionner les exercices alors je crois par vu le camp on peut imposer les exercices bon ici là on a le choix donc on reprend donc on reprend l'exercice coffrage étainant R plus 2 on retrouve donc notre zone de travail donc là on n'identifie pas les dangers on doit réaliser une tâche donc on vous dit prendre un été dans le panier le placer donc au niveau du coffrage donc bien évidemment la première chose à faire c'est de ne pas réaliser la tâche mais de s'équiper ou de sécuriser la zone donc ici on se souvient que la traînie peut être dangereuse puisqu'en passant en proximité on pourrait trébucher et tomber dans cette traînie voilà on se souvient que le coffrage est aimant et instable donc on va sécuriser par un trépied qui se généralise à l'ensemble vous voyez qu'on a au niveau des scénarios on a simplifié quand même le fonctionnement et puis on va volontairement oublier d'enlever la tâche d'huile alors on a de la chance on est passé à côté et puis on va donc on vous dit prendre un été donc ici voilà il faut bien sûr une fois que vous avez fini votre sécurisation il faut valider la fin de la sécurisation et voilà donc là on vient prendre donc là si vous voyez la vidéo on a vu Sarah prendre l'été et là elle va le mettre en place donc là il y a une zone en surbrillance et elle doit se déplacer jusqu'au coffrage et mettre en place donc l'été voilà alors là aussi on n'est pas sur un geste professionnel réel mais c'est quelque chose qui ressemble et on a vraiment quand même l'impression d'agir alors là le résultat ici on a vu que finalement on avait oublié de de supprimer la flaque d'huile qui pouvait générer une chute de plein pied et donc là on nous annonce que un échec on a on a identifié 73% des des enfin on a sécurisé à 73% le poste de travail on a pas dépassé le temps de d'analyse mais on est quand même en échec puisqu'on a oublié une situation ici de danger parfait voilà voilà les trois zones alors juste pour dire c'est que c'est quand même un outil qui est qui est relativement copieux en termes de réalité virtuelle parce que si vous passez par tous les modules moi je l'ai encore testé hier soir vous passez quand même en immersion l'apprenant va passer quand même au total si on cumule tout l'apprenant va quand même passer pas loin d'une heure en immersion alors bien sûr ce qu'il faut faire c'est cet outil là il faut pas l'utiliser en suivant c'est à dire que vous mettez pas un apprenant pendant une heure en immersion mais vous il faut travailler par par séquence par module et puis donc ça peut se faire sur une journée par exemple ou alors ça peut être intégré à une progression pédagogique sur plusieurs plusieurs sciences mais au niveau mais au niveau immersion il y a quand même c'est un outil qui est très riche voilà merci Jean-Louis pour la et Sarah pour la brillante démonstration donc on va passer à la phase de questions réponses donc pendant que vous préparez vos vos questions là sur la petite grille de conversation qu'il y a à droite je propose que Lily tu nous montre un ou deux écrans de Vulcan pour nous montrer ce avec grand plaisir donc en fait comme je vous ai dit Vulcan est utilisé en fait tout au long du parcours pédagogique quand vous utilisez la réalité virtuelle donc en fait il est assez simple l'utilisation on l'a voulu vraiment épurer ici vous avez alors comme je vous ai dit Vulcan peut se connecter à plein de simulateurs ou d'outils de réalité virtuelle ici on va se concentrer en fait sur tout ce qui va être construction nous avons alors ça c'est des démos donc ça représente les parcours de chaque élève ici on peut voir que le parcours a été complété par exemple à 50% celui-là vient juste de commencer et on voit également la progression donc en fait ça c'est assez intéressant c'est que on peut avoir la vision d'ensemble d'une classe avec le résultat en fait de chaque élève et voir s'il progresse bien avec le taux de réussite donc ici on va voir les résultats les exercices le parcours pédagogique et la gestion des élèves donc on va regarder très rapidement le parcours pédagogique de Virtual Construct voilà donc on retrouve le mode libre le mode guidé avec les différents exercices les différents modules et ça c'est ce qui est assez incroyable je trouve avec la création de toutes nos solutions virtuelles c'est que vraiment vous allez pouvoir le personnaliser en fonction de vos formations certains formateurs vont vouloir utiliser tous les exercices d'autres vont utiliser par exemple non je veux juste le mode de guider un renterrassement et ça en fait c'est possible voilà d'alterner les modules et de les mettre tout au long de votre formation je tiens à préciser que nous accompagnons également tous les centres de formation à intégrer la réalité virtuelle on a l'outil Vulcan mais on a également une formation pour vraiment concrètement voir comment on va intégrer l'outil dans votre formation donc ça c'est pour les exercices qu'on peut avoir en parcours libre ou en parcours imposé et enfin je vais vous montrer du coup la liste des utilisateurs tout simple on invite en fait on crée une adresse e-mail en fait à tous les utilisateurs et on leur envoie des mails régulièrement pour les inciter à se servir du simulateur à venir à la formation voilà ça permet d'entretenir un petit peu l'intérêt pour les solutions donc on pourrait en parler pendant longtemps de Vulcan mais ce qu'il faut retenir c'est que ça nous accompagne pour créer en fait notre parcours pédagogique pour avoir une vision globale des résultats et on peut également avoir par élève alors je vais voir s'il y a un élève qui a des résultats on devrait voilà j'aimerais vous montrer par élève donc là que je clique on va tomber sur l'élève on va avoir en fait tous les détails concernant en fait ses compétences alors ici comme on n'a pas travaillé beaucoup sur Virtual Construct on voit qu'il a progressé en termes de rapidité maintenant en termes de respect des règles de sécurité on n'est pas encore au top donc voilà petit à petit en fait la carte des compétences va s'améliorer et le but c'est que tout ça en fait soit rouge voilà là pour l'instant il est au tout début donc ça donne une vision assez globale d'une classe mais également on peut aller dans le détail pour personnaliser le parcours de chaque apprenant puisqu'on voit ici et j'en resterai là l'historique de ces exercices avec par exemple le module évaluation où il a eu que 73% le mode libre où il a eu 100% et voilà on voit exactement le temps qu'il a mis le nombre d'essais qu'il lui a fallu et le score donc je veux rester là pour Vulcan on fera des démonstrations si vous voulez et je peux faire des démonstrations après en personnel il n'y a pas de soucis mais c'était pour vous montrer le lien entre Virtual Construct et comment on peut vraiment l'utiliser au sein d'une formation très bien merci alors est-ce que pour l'instant pas de questions réponses est-ce qu'il y a des courageux ou des curieux ou autres donc on est à votre écoute bien évidemment on va mettre le webinaire en enregistrement on va mettre l'enregistrement du webinaire sur YouTube dans les jours qui viennent donc vous pourrez regarder ça au niveau tranquillement chez vous et puis le partager si vous le souhaitez on est aussi à votre disposition pour faire des démonstrations individuelles au niveau des établissements avec une équipe pédagogique voire même des élèves vous pourrez voir comment ça se passe voilà Virtual Construct est disponible depuis la fin de l'année dernière il y a différentes formules on peut avoir des formules de location sur un ou plusieurs mois ou une formule d'achat de licences perpétuelles incluant les mises à jour d'utilité ça c'est vraiment après à la politique de chaque établissement chaque école, chaque organisme on va voir comment ils veulent investir sur Virtual Construct alors première question donc bonjour effectivement on a question sur l'abonnement et le matériel à acheter donc comme je voulais préciser un peu plus tôt sur le matériel donc il y a une station de réalité virtuelle à avoir donc qui inclut un casque de réalité virtuelle aujourd'hui on a validé ça sur HTC sur Oculus Rift S et sur HP Reverb et très important il faut un PC avec une carte graphique suffisante capable de suivre la 3D donc on a un budget matériel voilà qui va tourner autour des 4 000 euros ou un petit peu moins un petit peu plus et ensuite au niveau logiciel donc deux possibilités soit un abonnement au mois ou sur plusieurs mois pour faire des essais et puis si ça vous plaît vous renouvelez à l'infini ou alors dans le cadre d'investissements régionaux de budget régional vous pouvez acheter une licence perpétuelle qui sera utilisable autant d'années que vous le souhaitez voilà deuxième question pour la formation serrurerie métallique métallerie est-ce qu'il y a des modules supplémentaires alors non pour l'instant c'est un métier qu'on a commencé à envisager on ne sait pas encore on n'a pas démarré les développements mais c'est sûrement dans notre MAP 2021 travailler sur les métiers de la chaudronnerie de la métallerie, serrurerie, usinage on reviendra vers vous sûrement en fin 2021 avec de bonnes surprises question suivante sur le type de public pour lequel a été développé ce produit comme vous l'avez vu c'est un enseignant de bac pro et BTS donc monsieur Ernest qui a l'origine de l'idée donc clairement on va viser plutôt dans un premier temps de la formation initiale bac pro BTS néanmoins l'outil est très approprié pour une station en entreprise sur de la formation continue sur de l'accueil de nouveaux travailleurs pour justement les sensibiliser sur les risques de chantier donc aujourd'hui il y a pas mal de sociétés d'intérim notamment qui utilisent la réalité virtuelle pour faire de la formation sur les risques et nous même on a des contacts avec des sociétés du bâtiment qui veulent sensibiliser leur salarié sur ces sujets les métiers autres que le gros oeuvre alors effectivement aujourd'hui vous avez vu les risques chantier qui va toucher un peu tous les métiers du bâtiment on a l'échafaudage R408 qui arrive donc fin février donc là on va toucher également les métiers qui sont susceptibles de monter et contrôler des échafaudages donc façadier, maçon, etc. sur des métiers du second oeuvre on a l'électricité donc on a un ensemble de scénarios sur l'électricité autour de l'habitation électrique donc on a B1V, B2, BR, BS, BC qui sont disponibles donc dans un environnement plutôt industriel mais avec certains scénarios aussi destinés à enfin dans une infographie bâtiment et en fin d'année dernière on a sorti aussi l'habitation frigorifique donc la manipulation des flux de frigo en réalité virtuelle qui est également disponible aujourd'hui voilà les dernières questions je crois de M. Olivier Bachelet qui nous félicite pour cette réalisation merci et puis qui nous demande le délai entre l'initialisation, le développement et la mise en application d'un tel projet donc vous avez pu l'entrevoir sur le deuxième slide des dossiers comme ça aussi complexes où on part de la feuille blanche il faut créer l'infographie, créer les scénarios mettre en place la pédagogie, etc. c'est des projets qui vont nous occuper on travaille que sur ça plusieurs mois et puis comme bien souvent on a des projets en parallèle différentes natures sur une année voire une année et une mais effectivement nos développements sont souvent initiés par des besoins qui nous sont remontés par des formateurs donc si vous avez des idées ou des métiers sur lesquels vous pensez que la réalité virtuelle est un intérêt n'hésitez pas à nous solliciter et on verra dans quelle mesure on peut intégrer ça dans nos rendez-vous voilà pas plus de questions donc on a dépassé de 5 minutes le temps est parti le temps prévu c'est très bien je vous remercie donc merci Lili merci Sarah merci Jean-Louis pour vos brillantes prestations merci à vous je donne rendez-vous à tous les intéressés de la réalité virtuelle sûrement au mois de mars quand on fera la démonstration du R408 échafaudage voilà bon appétit et bonne fin de journée à tous merci à tous bonne journée merci bonne journée merci aussi merci merci Sous-titrage ST' 501